Le meilleur des réveils, le meilleur des réveils LFM, c'est ça, la toute première fois. Bonjour Gabriel Robert, bonjour Albert Spano, bonjour Gabi, bonjour Caro et bonjour à tous, elle est l'artiste la plus mystérieuse de la chanson française, elle c'est Mylène Farmer et c'est son anniversaire. Marie-Hélène Gauthier, née un 12 septembre 61 au Québec, c'est la troisième de sa famille et absolument personne n'aurait pu prédire qu'elle deviendrait chanteuse. Son plus grand rêve, c'était de devenir monitrice d'équitation pour créer son propre centre équestre, mais une grave chute l'empêchera de poursuivre sa formation. Seulement deux jours après sa rentrée en terminale, Mylène décide de quitter l'école et déménage à Paris pour suivre les cours florent. C'est décidé, Mylène veut être comédienne, elle fait des rencontres importantes à Paris et se lit d'amitié avec le compositeur Jérôme Dahan. Jérôme, il a écrit une chanson avec Laurent Boutonna et les deux hommes lancent un casting pour trouver une interprète. Devinez qui vient en casting ? Mylène, exactement. Laurent Boutonna déclare, ça a été elle tout de suite. Vous le voyez venir, voici la toute première fois de Mylène Farmer. La chanson est un carton, c'est un des titres phares de l'été 84. Le single Maman à tort se vendra à plus de 100 000 exemplaires. Cette chanson s'inspire de la vie de l'actrice américaine Française Farmer. C'est donc tout naturellement que Mylène utilisera son nom de famille en guise d'hommage. Désormais, elle veut qu'on l'appelle Mylène Farmer. En 40 ans de carrière, elle a vendu 30 millions d'albums. Et si vous rêvez de la voir sur scène, RFM vous offre des places en carré or pour assister à un de ses concerts au Stade de France. Il suffit de tendre l'oreille ou de rester connecté car les dernières places seront à gagner vendredi sur nos réseaux sociaux. Cadeau, bonne humeur et plus de musique, c'est le meilleur des réveils des 6 heures sur RFM.